allez deuxième vidéo de la journée la commu alors là on va parler d'un club on va dire dans la continuité de l'ajax et de dortmund mais avec un passé plus prestigieux encore le barça donc dans la continuité parce que depuis 2015 ou 2016 de mémoire ils sont plus gagnés la c1 au niveau championnat c'est assez poussif malgré que malgré que sa vie est repris d'équipe ça c'est une très bonne chose déjà personnellement je trouve mais on sent un barça en perte de vitesse quand même depuis la perte de chaville de puyol d'ignesta de neymar de suarez de messi de rakitic aussi le barça c'est toujours le même jeu donc ça c'est la philosophie catalane donc possession 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 pour l'espagne c'est pareil beaucoup de matchs à 70 75 % de possession de balle mais du contenu assez statique on va dire au niveau du mercato donc les vandos qui étant pour parler pour signer donc comme vous le savez c'est un des feuilletons de l'été ce que ça va se faire si ça se fait c'est une très bonne nouvelle pour le barça mais il faut du monde pour l'alimenter autour de paille est ce qu'il va être encore là ce on sait pas francky de young on sait pas s'il va être encore là non plus busquets 33 ans ouais mais c'est pas son rôle de l'alimenter non plus gavi et nico est ce qu'ils vont avoir ils vont faire la même saison que l'année dernière c'est à dire des choses assez bonnes et après un peu moins utilisé on va voir daniel le retour de daniel vaisse pour six mois il n'a pas été conservé pour moi c'est une erreur parce que un poste de latéral droit c'est assez compliqué c'est le barça c'est ça s'annonce encore assez flou là même piqué qui est vieillissant aussi derrière la seule chose qui est bien on va dire pour moment c'est le changement de sponsor de maillot spotify c'est une très bonne chose après la collection qui est disponible sur la belle sur le site la belle foot correct on va dire mais aurait pu être mieux je pense le maillot jaune et quelconque il n'y a pas trop de rappel de la catalogue pour moi le blanc et audacieux mais avec un peu un bleu ou un maillot verre au comme il ya eu à l'époque de 2010 de 2010 normalement c'était c'était très bien ça aurait pu être un super maillot donc le barça moi qui suis pro barça j'aimerais que j'aimerais des issues positives mais pour le moment on est on est 4 juillet pour le moment je sais pas trop sur quel pied danser et je pense qu'on va être encore sur une suprématie madrilène cette année en espagne voilà donc bon pour plus d'infos à contacter la belle foot sur insta ou sur leur site internet le lien sortira ou me contacter sur insta avec mon profil qui sort en descriptif comme d'habitude et puis si vous voulez d'autres vidéos de club et laissez nous vos avis voilà bonne journée la team